On commence avec cette très belle journée pour les Bleus à Pékin. Trois médailles de plus pour la France aux Jeux Olympiques qui affichent désormais un compteur à dix récompenses. Du bronze en relais, ski de fond, quatre fois dix kilomètres. Du bronze également pour Mathieu Fèvre en slalom géant. Mais ce qu'on retient aujourd'hui, surtout Johan Tritz, c'est le bel exploit de Quentin Fillon-Mayer. Oui, le biathlète français est tout simplement rentré dans l'histoire avec une quatrième médaille en quatre courses. Après l'or sur l'individuel, l'argent sur le sprint et le rôle est mixte. Quentin Fillon-Mayer a rajouté un titre en poursuite. Jamais un athlète tricolore n'avait réussi à rafler quatre récompenses en une seule édition olympique. Pas même Martin Fourcade, légende de la discipline et trois fois titré au dernier Géo de Pyeongchang. Au micro d'Eurosport, il a tenu à féliciter son digne successeur. Il est tellement en confiance depuis le début de ses Jeux Olympiques. Il a vraiment progressé au niveau du ski. Grand chapeau à Quentin, c'est un titre olympique largement mérité. À 29 ans, Quentin Fillon-Mayer est enfin sur le devant de la scène. Daniel Arnaud, président de son club de ski, savait que ce moment allait arriver. Pour lui, c'est une personnalité à part. Il a un mental extraordinaire et puis c'est un gros bosseur. C'est quelqu'un qui travaille, qui travaille, qui travaille, qui s'entraîne quel que soit le temps, qui pleuve, qui neige, qui vente. Aujourd'hui, il est au summum de son art. Et la moisson de médaille n'est peut-être pas terminée. Il lui reste encore deux courses, la mastarte et le relais masculin pour battre encore un peu plus son record. Johan Tritz.